Chez CARE France, les femmes et les filles sont au cœur de nos actions. Donc nous déclinons l'approche genre dans l'ensemble de nos programmes. L'approche genre remet en question les rapports entre hommes et femmes et les rapports dans la société. Et on s'est dit, on ne peut pas seulement proposer de faire quelque chose dans nos programmes sur le terrain, mais aussi il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, au niveau personnel et en interne au niveau du siège, de décliner l'approche genre et entre autres aussi l'égalité professionnelle. Suite à ce constat, nous avons réalisé un audit genre auquel l'ensemble des salariés du siège et quelques salariés des bureaux pays ont participé et nous avons pu tirer un bilan qui était mitigé, on pourrait dire, certaines choses très positives et d'autres vraiment pour lesquelles on avait une marge de manœuvre, une marge de progression surtout. Donc nous avons voulu mettre en place un plan d'action genre. Pour ce faire, nous avons demandé auprès de Cessud de pouvoir accéder au dispositif FRIO, spécifique pour le genre à l'époque, qui nous a permis d'avoir quatre grands chantiers, qui étaient en fait les chantiers par direction, que ça soit administration, finance, partenariat d'entreprise, communication et marketing et bien sûr les programmes. Et nous avons pu tirer des bilans et de là un plan d'action, de mesures nécessaires à conduire au sein de Caire France. Un des gros chantiers était Genre et RH, ce qu'on appelle nous chez Genre et RH, c'est en fait égalité professionnelle, mais nous avons aussi travaillé sur la communication, revisité l'ensemble du site internet. Nous avons aussi revu tout ce qui était due diligence pour savoir si nous commençons ou pas un nouveau partenariat avec une fondation d'entreprise pour y intégrer des éléments d'analyse en fonction du genre. Au niveau des programmes, nous continuons ce que nous faisions, c'est-à-dire nous utilisons un marqueur Genre pour noter tous nos programmes et voir le niveau d'intégration du genre dans chaque proposition que nous pouvons déposer auprès d'un bailleur et après dans la mise en œuvre de ces propositions. Et au niveau, comme je disais, de genre et RH, c'était quand même un élément très important que nous devions traiter, parce que c'était à ce niveau-là que le malaise était, disons, ressenti. Nous avons mis en place ce que nous appelons en interne une gender team qui est composée de volontaires qui viennent des différentes directions et comment ça se traduit chez nous, au sein de CARE France. Ainsi, par exemple, la gender team publie chaque mois ce qu'on appelle le bon CARE, bon genre, BCBG, pour, par exemple, sur l'égalité salariale, le harcèlement sexuel, et comment c'est traité chez CARE avec la mise en place de la chaîne d'alerte, qui est un résultat, justement, du chantier en interne qui avait été conduit lors du FRIO. Aussi, par exemple, la mise en place des stéréotypes dans la petite enfance et au niveau de l'école, sachant que nous avons, nous portons des projets d'éducation dans les programmes que nous mettons en place. Donc, comment on pourrait aussi faire attention à cet élément, cette approche dans nos propres projets. Nous avons aussi, comme je le disais, les éléments RH ont été compilés et nous avons donc rédigé une charte d'égalité qui a été signée par la direction qui décline des mesures un peu phares en interne. Comme exemple, je donne quelques mesures. Les réunions de groupe ne peuvent pas avoir lieu avant 10 heures et après 5 heures du soir pour ne pas mettre en difficulté les personnes qui ont responsabilité familiale à l'extérieur et qui devraient, par exemple, partir à 17 heures ou 17 heures 30 et qui ne pourraient pas participer à une réunion stratégique très importante. Donc, une autre mesure phare pour donner un signal fort aussi à nos collègues masculins. La direction de Caire France va payer 4 jours en plus pour le congé de paternité au-delà des 11 jours légaux et obligatoires. Un signal fort comme quoi nous souhaitons aussi qu'il y ait un engagement des hommes dans ces relations comme hommes-femmes plus équilibrées, que ce soit au niveau du bureau, de l'espace de travail, aussi bien que dans l'espace familial.